Il est 12h chez vous et chez nous aussi, vous êtes sur le rendez-vous de midi, le dernier de cette semaine. Bonjour et bienvenue à tous. Comme je le disais, il est 12h, c'est le moment de déjeuner. Nous vous proposons un mai d'ici, léger et digeste. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler d'une sauce pour nourrices en milieu nago. Elle s'appelle un nago aube à béamon. Voilà, et pour réaliser notre sauce, il nous faudra du piment vert écrasé, du sésame écrasé, de la moutarde, du gombo, du fromage, des épices écrasés, du piment vert non écrasé, du poisson fumé, des crevettes, du sel, de l'huile rouge et de la bicarbonate. Voilà, sans plus tarder, on va commencer. Nous avons déjà de l'eau, on attend que ça boue avant de mettre le bonbon. En attendant que l'eau boue, on va expliquer un peu les bienfaits de cette sauce. En milieu nago, quand tu accouches, c'est cette sauce qu'on te sert pendant au moins un mois. Et la maman, elle doit la prendre toute chaude avec une pâte chaude, lesquelles finissent, elle transpire et sert sa saloudisse. Ce qui fait qu'il y a le lait, le lait vient immédiatement dans les seins et l'enfant peut têter, ça fait du bien à l'enfant aussi. L'enfant tête, ça donne de l'embonpoint, de la force au bébé. Notre bout, on va mettre une pincée de bicarbonate. Après l'ajout, le gombo et l'eau doivent être au même niveau, il ne doit pas y avoir de décalage. Voilà, notre sauce est belle. On va ajouter les ingrédients. J'ai déjà ajouté les ingrédients. Et le sésame. Quand on met le sésame, il ne faut pas remuer immédiatement. On laisse le sésame faire comme des boules de thym. Fait des petites boules. Déjà, voilà les petits, les tout petits grumeaux de sésame dedans, dans la sauce. Voilà. Là, maintenant, on peut ajouter les autres ingrédients qui restent. On a ajouté le fromage. Ouh! Attends. Les fromages. Ensuite, les poissons. Puis, les crevettes. On va réserver un peu pour là. Mmh ! Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501